... Dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale et un siècle après le début de la bataille de la Marne, 100 cérémonies ont eu lieu simultanément samedi 6 septembre dans 100 villes françaises pour rendre hommage à 100 héros partis vers le front dans les premiers jours de l'été 1914. A l'initiative du général de Villiers, chef d'état-major des armées, ces 100 cérémonies auxquelles ont participé les hommes et femmes de la défense mais aussi d'anciens combattants et représentants des régiments de l'époque symbolisent l'engagement des armées aux côtés de la nation. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu en Bretagne pour présider la cérémonie organisée à Guingamp en l'honneur des hommes du 48e régiment d'infanterie et d'un de leurs héros, l'adjudant Jean-Marie Tugdal-Henri. Entretenir la flamme du souvenir, ce n'est donc pas seulement honorer les combattants morts pour la France. C'est aussi perpétuer les valeurs qu'ils ont défendues par les armes et que nos soldats continuent de porter avec bravoure et professionnalisme. Après la lecture de l'ordre du jour et l'inauguration d'une plaque commémorative, le ministre a déposé une gerbe accompagnée par la nièce de l'adjudant Henri. C'est quand même un honneur et pour Guingamp et pour le régiment et par la même, je dirais, pour mes oncles qui en faisaient partie. Dans l'enceinte de l'ancienne caserne du 48e régiment d'infanterie et en présence de son drapeau historique, tous ont salué le sacrifice fait par les soldats mobilisés et engagés dans la Grande Guerre. L'occasion de rappeler les valeurs incarnées il y a 100 ans par les armées. Des valeurs qui les animent encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada